Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, car la deuxième table ronde va débuter parce qu'à 13h, il y a un très beau buffet qui vous attend. Je n'ai pas envie que vous criez famine avant la fin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clarisse Wattin, je suis directrice de l'information au monde des grandes écoles et universités. Je suis ravie d'animer cette deuxième table ronde qui, je l'espère, pourra vous éclairer un peu sur le devenir managérial des ingénieurs dans l'entreprise. Parce que comme nous venons de le voir, évidemment, les innovations technologiques impactent fortement le monde des ingénieurs, mais elles ne sont pas les seules à implémenter les évolutions, voire la révolution qui vous attend et qui a démarré en tout cas dans les entreprises. Les innovations sociales, sociétales, comportementales sont évidemment en marche et il vous revient à tous, que vous soyez enseignant, chercheur, directeur d'école ou manager, de les anticiper, de les appréhender et évidemment de les faire vivre. Et pour les faire vivre, vous pouvez évidemment compter sur les ingénieurs qui vont vous rejoindre. Et je pense notamment aux jeunes ingénieurs, j'en vois quelques-uns dans la salle, qui sont de plus en plus nombreux à faire rimer technologie avec sens au travail et qualité de vie au travail. Donc, que ce soit dans le recrutement, dans le management, les choses bougent pour le meilleur ou pas. C'est ce que nous diront nos experts avec lesquels vous pourrez interagir à la fin de la table ronde. Alors, n'hésitez pas à affûter vos questions. Il y aura un petit moment pour vous. Donc, je vais accueillir nos experts. Céline Ribière, d'abord. Vous êtes DRH de la division Technology and Global Innovation chez Orange. Vous êtes à la tête d'une division de 6 000 collaborateurs, dont de nombreux chercheurs et ingénieurs dans le réseau, l'IT en France et à l'international. Patrico Bartoli. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, membre de la CTI. Vous êtes consultant en entreprise sur des thématiques comme la conduite humaine face aux risques, le fonctionnement d'équipes opérationnelles ou encore le management. Philippe Gabillet. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie et de management à ESCP Europe. Vous êtes conférencier, coach de dirigeant. Et vos domaines, parmi vos activités de recherche, on trouve les techniques de développement du leadership, positif, les stratégies mentales de la réussite, etc. Vincent Mignotte. Bonjour. Vous êtes là. Vous êtes directeur général de l'association Bernard Grégory, pionnière sur l'accompagnement des doctorants vers le monde socio-économique et sur la sensibilisation des entreprises aux compétences des docteurs. Et enfin, Vincent Monet. Voilà, vous êtes là. Vous êtes directeur associé d'Aroman Executive Search. Vous êtes un spécialiste de la chasse de tête. Vous accompagnez les entreprises dans leur phase de transformation technologique et sur leur définition de leur stratégie digitale. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le monde de la formation des ingénieurs bouge beaucoup, évidemment. Mais le fait est, comme le disait Jacques Fayol tout à l'heure, que les chiffres convergent et qu'on manque encore d'ingénieurs aujourd'hui. Donc, dans une situation de quasi plein emploi, je crois qu'on est à 3,3% de chômage selon la dernière enquête IESF. Ça fait plutôt rêver beaucoup d'autres secteurs. Le rapport de force entre les candidats et les recruteurs s'est évidemment inversé. Et on arrive aujourd'hui sur un marché de candidats. Est-ce à dire que les candidats, je pense notamment aux plus jeunes ingénieurs, sont devenus les rois du monde ? Vincent Monet, qu'en pensez-vous ? Les rois... Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Les rois du monde, peut-être pas, mais les rois du marché de l'emploi, très certainement. Donc, je vous éviterai les poncifs sur la guerre des talents. D'ailleurs, on a utilisé le terme talent. Mais c'est clair que sur une population cadre, dans une situation de plein emploi, beaucoup de candidats peuvent vraiment dicter leurs lois et sont en quête de beaucoup de choses. Donc, tout à l'heure, c'est Corenta qui en parlait, en quête de sens, en quête d'un poste intéressant, en quête de perspective d'évolution, en quête d'un meilleur salaire. C'est vrai qu'on a un cahier des charges très, très large de la part des candidats, jeunes diplômés ou moins jeunes diplômés, parce que moi, j'interviens plutôt sur des experts et des cadres confirmés. Mais on le remarque que c'est à tous les niveaux qu'il y a un niveau d'exigence et que l'entreprise doit vraiment se réformer par rapport au contrat, pas uniquement au contrat signé, mais au contrat moral passé avec le futur salarié sur ce qu'il est en mesure de proposer. Et est-ce que ça implique aussi de nouveaux modes de recrutement ? Je pense aux hackathons, aux escape games qui sont très à la mode aujourd'hui, au sein de la jeune génération notamment. Est-ce que ça, c'est un signe aussi ? Quand j'échange avec des candidats qui sont appelés entre 20 et 50 fois par semaine pour proposer à peu près le même poste, sauf que c'est peut-être dans des entreprises différentes, c'est clair qu'il est important de se démarquer. Alors, il faut se méfier parce qu'il y a une dimension très marketing dans ce côté escape gang ou hackathon. Néanmoins, c'est, comme on le disait, le candidat est exigeant, donc il n'a pas envie de se laisser séduire benoîtement, mais vraiment qu'il y ait une vraie offre de valeur derrière. C'est vraiment le pari. Et on parlait de quête de sens, au-delà des moyens qu'on met en œuvre, c'est qu'est-ce qu'on va être en mesure de lui proposer. Et c'est un peu le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est formation initiale versus formation tout au reste de sa vie. On va changer de poste régulièrement. C'est comment on fait pour se remettre au goût du jour et comment cela peut être évalué dans un processus de recrutement pour les nouvelles entreprises. C'est vrai que moi, j'ai assez souvent dans le cahier des charges, on se réfère à la formation initiale, mais un ingénieur ou un scientifique qui a 10 ans, 20 ans d'expérience, on ne peut pas se rattraper uniquement sur sa formation initiale, sachant qu'il a déjà changé de métier. Donc, quels sont les acquis qu'on peut valider et quel est le contrat, encore une fois, qu'on peut mettre en place en qualité de DRH, en qualité d'employeur, de dire, voilà, on va continuer à vous proposer des axes de formation. Justement, lors des entretiens, des recrutements, il y a aussi beaucoup de promesses, il s'imagine aussi beaucoup de choses sur le monde du travail. Philippe Gavillet, est-ce qu'ils sont prêts, justement, à affronter tout ça ? Est-ce qu'entre la formation et la réalité du monde du travail, il y a un gap ? Comment vous dire ? Je crois que comme dans beaucoup de choses, la vie ne devrait être faite que de commencement. Et là, il n'y aurait pas de problème. Parce que, franchement, être recruté aujourd'hui en entreprise, quand on a fait une école de commerce, ou une école de management, ou une école d'ingénieur, être recruté, sincèrement, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est facile. C'est s'épanouir qui est plus compliqué. C'est y être heureux. C'est avoir envie d'y rester. Là, ça va poser problème. Ça va poser problème, mais ce n'est pas un souci pour l'entreprise, puisque l'entreprise sait qu'elle a à sa disposition un espèce de vivier en renouvellement permanent de jeunes garçons et de jeunes femmes tout à fait performants qu'elle pourra récupérer. Je ne suis pas sûr et certain que, en tout cas, au niveau des écoles, on prépare les jeunes que l'on met, surtout au début. Moi, je parle vraiment de ceux qui sortent d'école. Ils sont diplômés de l'école d'ingénieur, diplômés de l'école de management. Ils ne sont absolument pas préparés, mais je vais vous dire, ils ne sont pas préparés parce que ceux qui les forment ne sont pas toujours bien au courant de ce qui se passe réellement. Et on a, les écoles reproduisent... Certains apprécieront dans la salle, je pense qu'on en a à la question. Non, mais attendez, moi, je suis prof depuis 20 ans. Je dirais, je vais vous dire, je suis, on a eu tendance à travers les travaux de recherche, à travers ce que parfois, d'ailleurs, les experts, les consultants, nous-mêmes, ont produit, on finit par croire nous-mêmes une espèce d'entreprise avec un grand E, vous voyez, fantasmé, qui serait l'entreprise où on est, où le collaboratif est naturel, l'environnement du travail devient naturellement bienveillant, on est dans le gagnant-gagnant, etc. Mais voilà, ça arrive, ça arrive aussi, mais c'est pas toujours comme ça. Donc, il est clair qu'il peut y avoir parfois des retours de bâton, mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les jeunes aujourd'hui ne tombent pas dans l'erreur que faisaient même leurs ascendants il y a à peine 20 ans. C'est-à-dire que si vraiment ça ne colle pas, eh bien écoutez, merci pour tout, merci de ces quelques mois que j'ai passé chez vous, mais je m'en vais. Dès l'instant où ils ont l'impression qu'ils n'apprennent plus, que l'atmosphère est délétère, etc. Nous, on est même confrontés aujourd'hui, je peux vous dire, à ce qu'on appelle les bifurcations professionnelles précoces, c'est-à-dire des garçons, des filles qui ont fait école d'ingénieur, mais alors, puis le top ici, ils rentrent dans les bois, tout le monde en rêve, puis au bout de deux ans, ils disent, mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai pas du tout envie d'être là. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit l'autre jour, il m'a dit, mais vous savez, il m'a dit, moi je suis devenu ingénieur, mais maintenant que je travaille comme ingénieur dans cette entreprise, je me rends compte qu'en fait, ça fait à peu près dix ans que je suis en train de réaliser le projet de quelqu'un d'autre. Ah ouais, intéressant, ça je pourrais vous en reparler, parce que dans l'accompagnement des transitions professionnelles précoces, ça fait aussi partie du jeu. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de bienveillance, qui est un mot un peu tarte à la crème, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de discours, en tout cas, il y a un autre mot qui revient beaucoup, ce sont les soft skills, on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, c'est vraiment sur l'élève de tous les recruteurs, alors l'ingénieur 100% techno, ce serait fini maintenant, on veut un ingénieur communiquant, collaboratif, qui travaille en mode agile, en mode projet, en équipe pluridisciplinaire, du coup, est-ce qu'ils ne sont pas un peu perdus dans tout ça ? Céline Ribière, vous, chez Orange, comment ça se passe ? Enfin, oui, je crois qu'on en a parlé beaucoup sur la première table au monde, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui fait la différence, en tout cas dans nos ingénieurs, c'est vraiment leur aptitude de travailler en mode pluridisciplinaire, puisque nous, effectivement, on délivre des solutions, qui ont un client in fine, et donc, ils travaillent de plus en plus en mode agile, dans des environnements de travail flexibles, parfois sur plusieurs projets, avec des marketeurs, des designers, etc. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas forcément naturel, et comme ça a été dit, ce n'est pas forcément des choses qu'ils ont eu à travailler au moment de leur stage, ou qu'ils découvrent souvent en entreprise. Et ça, ça s'accompagne, ce n'est pas forcément naturel, et tout l'art du recrutement, c'est de vérifier qu'ils auront cette aptitude, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient bien formés, ça, c'est incontournable, la formation initiale reste importante, mais tout l'art du recrutement, c'est de vérifier qu'ils auront cette adaptabilité, et qu'ils sauront faire face aux différents projets, sujets auxquels ils auront à faire face. Donc, à la fois, ils devront s'adapter sur tout ce qui est soft, mais aussi sur le hard, parce qu'on en discute avec M. Usand tout à l'heure, ça n'a pas été beaucoup évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que les compétences sur le hard changent aussi beaucoup, la révolution de M. Extra, et ils doivent se développer en continu. Et en fait, c'est vraiment ça le clé. La clé, ça a été dit tout à l'heure par un intervenant, je pense qu'il faut aussi qu'on choisisse des personnes qui sont aptes à renouveler leurs compétences régulièrement et à le faire seul, c'est-à-dire, et c'est ça parfois, ils attendent qu'on les accompagne, et je pense qu'il faut vraiment qu'ils prennent cette démarche, on parle d'entreprise apprenante, mais qu'ils soient dans une logique où ils se prennent par la main, alors c'est de plus en plus le cas, je vois dans nos communautés, alors je pense notamment aux développeurs, mais pas qu'eux, ils ont une aptitude qui est assez formidable, alors peut-être pas quand ils arrivent pied dans l'entreprise, mais après, à se prendre en main, à développer des communautés internes, externes, à organiser des événements eux-mêmes, d'ailleurs, assez régulièrement pour se développer, ça c'est plutôt positif, voilà. Et c'est ces profils-là qu'il faut qu'on arrive à bien recruter. Et ce sont des profils qui attendent aussi d'autres types de management aussi, peut-être, parce qu'on disait tout à l'heure que l'ingénieur voulait devenir chef, mais avant d'être chef, il a un chef, donc comment est-ce qu'il interagir avec il ou il ? Ça me permet aussi de dire une chose, alors je ne sais pas quand ils arrivent en entreprise s'ils veulent forcément être chef, ça je ne sais pas, je laisserai mon voisin peut-être le dire, je ne suis pas sûre que ce soit leur graal, en tout cas dans les métiers d'ingénieur, après ce qui est sûr, c'est que dans l'entreprise, on a de plus en plus besoin de doueurs, et chez Orange, alors même qu'il y a 10 ans, on a lancé un programme qui s'appelle Orange Experts qui vise sur 8 domaines stratégiques, technos, à développer des expertises, on a 700 personnes dans ces communautés Orange Experts, et l'objectif d'Orange, c'est de dire, il y a un parcours dans l'expertise, on n'est pas obligé, pour progresser dans l'entreprise, de devenir manager, et malgré les 700 personnes, malgré un problème sur lequel on fait beaucoup de communication, on a du mal à lutter contre le fait que pour avoir un parcours dans une grosse entreprise comme la nôtre, il faut devenir manager, alors ceci d'autant plus que je ne sais pas ce qu'ils attendent comme manager quand ils sortent de l'école, on n'a pas fait d'études sur le sujet, en tout cas pas moi, ce qui est sûr, c'est que le métier de manager évolue beaucoup dans nos entreprises, c'est-à-dire que d'un manager hiérarchique un peu vertical, aujourd'hui on va passer, et c'est une vraie opportunité en même temps de difficulté pour certains des managers plus traditionnels, à des managers qui sont plus régulateurs et créateurs de connaissances, voilà, et c'est des rôles qui changent beaucoup, le métier de manager, et qui parfois d'ailleurs les inquiètent, voilà, on a tout un travail immense de manager, par contre je ne sais pas dire que c'est ce qu'ils attendent, en tout cas, dans les projets qu'on accompagne, on a des managers qui sont au métier beaucoup transformés et je pense que les personnes, les jeunes s'y retrouvent en tout cas dans les équipes de projet. Donc on peut être ingénieur, expert ou manager et avoir de très belles perspectives de carrière, quoi qu'il arrive. Oui, ce qu'on veut offrir c'est une alternative, voilà. Et on parlait tout à l'heure d'une autre dimension qui leur plaît et qui leur parle en tout cas, ils cherchent l'utilité sociale, l'utilité sociétale, l'éthique dans leur emploi et dans leur entreprise. Patrick Oberthony, je crois que c'est une notion qui vous intéresse tout particulièrement, qui est liée à celle de progrès. Alors les ingénieurs, ne sont-ils pas les plus beaux messagers du progrès en la matière ? Oui, mais quand on parle de progrès, on ne dit pas où on va. Le progrès, c'est un cheminement. Et donc c'est la question du but. Alors, moi, qu'on m'a posé la question de les compétences dans le fonctionnement interne des entreprises, à l'horizon 2040, ça me semble, c'est effectivement un peu loin. Et ça nécessite d'essayer de réfléchir à quelles sont les grandes lignes de fonds qui vont influencer le fonctionnement à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire, penser l'entreprise en dehors de la société, c'est une utopie. L'entreprise est aussi une émanation de la société. Alors, moi, j'ai identifié quatre points. Certainement, il y en a beaucoup d'autres. Je me centrerai que sur ces quatre-là. Le premier, vous le connaissez, c'est sur le développement du numérique et du big data, les transformations des métiers, mais aussi les questions éthiques que ça peut poser. Notamment sur la précarisation sociale, notamment sur l'adaptation de la population par rapport à ça, la majorité de la population, je vais vous y dire, sur la protection des données. Ça peut aller aussi, quand on voit ce qui se passe en Chine, sur les questions de démocratie. C'est aussi, pas seulement l'apprentissage technique, mais aussi le contexte d'utilisation de ces techniques dont il a été question. Et puis aussi, dans le numérique, il y a le big data, c'est aussi comment ça transforme la façon de penser et d'aborder les problèmes. Ça, c'est une vraie question. Gérard Berry, un professeur en informatique au Collège de France, aborde cette question dans un de ses livres. Deuxième point, c'est le développement exponentiel des problématiques environnementales et sociétales. Alors, je sais, tout le monde en parle, ça fait très tarte à la crème. Simplement, on en parle un peu comme une caution à un moment donné. Sauf que les choses sont en train de changer. On le voit dans les écoles d'ingénieurs, dans les évaluations qu'on fait depuis deux, trois ans, c'est en train de se développer de façon considérable. C'est que la question du devenir de nos sociétés et de notre planète est essentielle. Pourquoi ? Parce que vous avez un vieillissement de la population, une massification de la population. Vous avez des mégapoles qui s'installent. Vous avez aussi des risques qui sont liés aux évolutions climatiques, etc. Et ça, nous, quand on a 50 ans, quand on a 60 ans, bien sûr, on a une sensibilité. Mais quand on a 20 ans, on sait ce que ça veut dire et c'est pour ça aussi que nos étudiants sont particulièrement attentifs et vigilants. Ça a été dit par le président du BNE, dit tout à l'heure, ça ne m'étonne absolument pas. Le troisième point pour positionner les conduites des ingénieurs, c'est le rapport au risque. Quand on est dans un environnement qui est relativement stable, on peut prévoir des états de la nature et puis se positionner par rapport à ça et estimer les actions à entreprendre. Là, les états de la nature, les états de ce qui nous attend dans 5-10 ans, on ne les connaît pas vraiment, notamment parce que nos sociétés se transforment énormément, mais aussi parce que nos innovations, nos technologies transforment. Là où on en est. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? C'est ce que dit Marie-François Chevalier de Guyadère, qui était l'ancienne directrice de l'IHEST, Institut de l'étude pour la science et la technologie. On est passé d'une société de la maîtrise des risques à une société de la gestion de l'incertitude. Donc, ça veut dire une approche de la complexité qui est plus forte. Et je terminerai sur le dernier point, c'est qu'on est dans une société de flux, pour reprendre le terme de certains auteurs. Une société de flux, c'est à la fois en termes de circulation de l'information, de la communication, elle ne s'arrête plus aux frontières des entreprises. C'est aussi la mobilité des personnes, c'est lié aussi au mode d'organisation des entreprises plus en réseau, etc. Et puis aussi, dans cette société de flux, les objets deviennent de plus en plus partagés. On voit sur les modes de locomotion dans les grandes agglomérations, on le voit aussi dans ces habitats partagés, etc. Donc, tout ça, ça veut dire que l'ingénierie, à l'intérieur de l'entreprise, s'il doit nécessairement être en phase avec les valeurs de sa société et avec les problématiques qui se posent et ses grands enjeux. Si ce n'est pas le cas dans les finalités de l'entreprise, à ce moment-là, ça va poser des grands problèmes et notamment dans la recherche de sens et la pérennité des personnels dans les entreprises. Justement, cette recherche de sens, Céline Ribière, est-ce qu'ils vous en parlent vos ingénieurs quand on rejoint un groupe comme Orange ? Qu'est-ce qui les motive finalement ? On a fait une enquête dans mon équipe il n'y a pas très longtemps auprès de jeunes qui avaient moins de 30 ans qui étaient soit en apprentissage ou en CDI et ce qui ressort en premier, alors effectivement, je m'attendais à ce que les éléments du green sortent. Ce qui sort en premier, c'est les équilibres de vie. donc le deuxième, c'est l'environnement de travail stimulant, qui n'est pas défini mais voilà. Ceci dit, ils sont très, je le vois dans les réactions parce qu'on a de très beaux sites qu'on refait qui sont un peu les vitrines de l'innovation et c'est vrai qu'ils sont très sensibles aux effets waouh, aux environnements. Alors ce qu'ils nous disent aussi, c'est de ne pas avoir des salariés qui soient trop vieux aussi, en tout cas dans l'image parce que ça, ça ressort beaucoup. Ce qui n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'ils entendent par vieux ? C'est ça la question. Alors on est sur des choses en fonction de nos âges qui sont très différentes mais c'est bon, c'est toujours intéressant et après le troisième item, c'est le sens. Tout ce qui est sécurité, etc. tourne bien après. Alors après, ce n'est pas forcément bien défini. En tout cas, sur les sujets de la cause environnementale, etc. Moi, je le vois plutôt sur des salariés un peu plus seniors. Pas forcément sur les gens au moment où ils arrivent dans l'entreprise mais je sais que ça vient mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément des questions qu'ils viennent. C'est plutôt après quelques années. Par contre, ils nous posent beaucoup de questions sur le développement de leurs compétences et on voit que le sujet de comment je vais pouvoir me nourrir intellectuellement, comment je vais développer mes compétences, quel parcours je vais avoir, ça c'est de plus en plus prégnant et ce qu'on voit aussi arriver, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir du temps pour moi et on rejoint les questions d'équilibre et on a de plus en plus de jeunes qui nous demandent à partir six mois, trois mois, etc. Et donc ce qu'on voit et pour les équipes RH notamment et les politiques RH c'est très exigeant parce qu'il faut qu'on personnalise beaucoup plus nos offres dans des entrepôts, des choses un peu standardisées, ça, ça nous remet beaucoup en question. Donc voilà, et alors, et le sens, ils ne le voient pas, ce qu'ils nous disent là, pour l'instant, ce n'est pas forcément au niveau de l'entreprise, c'est plutôt au niveau du projet qu'ils servent que pour l'instant, ça s'exprime. D'ailleurs, c'est vrai que je suis toujours un peu partagée parce que par exemple quand on voit les entreprises les plus attractives pour les ingénieurs, je vois Total arrive en tête et alors qu'en même temps on nous parle de considérations donc bon, je pense que moi j'ai le sentiment en tout cas de ce que je vois chez Orange, c'est que c'est plutôt après quelques années dans l'entreprise que ces sujets viennent. Voilà, mais ça changera peut-être dans les années qui viennent. Et vous Vincent Monnet, qu'est-ce que vous constatez justement à la fois du côté des entreprises et des candidats ? On parlait de soft skills tout à l'heure, on peut parler aussi de demandes douces, c'est-à-dire qu'effectivement quand on parle de sens, c'est propre à chacun. Voilà. Et ces demandes-là sont très très dures. Moi j'essaie de faire de plus en plus le grand écart parce qu'effectivement quand un futur employeur me dit je veux un candidat agile, le candidat agile l'évalue un entretien, est-ce qu'on le met sur une échelle de 1 à 10 ? Quel est son degré de souplesse et autres ? C'est quand même très dur. Et au-delà de ça, même un manager, on veut un manager et moi je pose toujours la question, c'est quoi un manager ? Donc on me regarde avec des grands yeux en disant un manager c'est quelqu'un qui manage, d'accord, merci, mais sous quelle forme, à quel environnement ? Parce qu'effectivement une population de développeurs qui demandent à travailler la nuit et pas le jour, qui ne sont là pas tous les jours dans un environnement ultra structuré mais eux veulent venir en jean basket, le management ne sera pas le même que sur un chantier de BTP où il y a des normes de sécurité et autres différentes à avoir. Donc on est vraiment dans une notion de... On reprend chacun des mots et on les reprécise. Et on est nettement plus effectivement sur presque un service à la carte parce que cette quête de sens, elle est terrible. on a parlé de pas mal de grands groupes, moi je travaille aussi avec des start-up ou des scale-up où c'est l'inverse, les gens ne veulent pas être chef, ils veulent garder leur expertise technique et moi je travaille avec des présidents de boîtes qui atteignent 40, 50, 60 personnes et qui me disent j'ai un gros problème, c'est quoi ? L'attrition ? Vous faites chasser les gens ? Non, ils veulent partir, la boîte est devenue trop grosse, ils ont perdu leur repère et ça ce n'est pas un cas anecdotique, ça m'est arrivé plein de fois et il nous faut un nouveau management, il nous faut repenser les choses, est-ce qu'on peut retenir les gens qui ont envie de partir parce qu'on est devenu trop gros ou est-ce qu'on les laisse partir pour recruter d'autres personnes ? Donc c'est vraiment réfléchir sur des matrices de compétences aussi bien techniques mais d'adaptabilité avec l'évolution de l'entreprise. Ça, ça va aussi avec la notion de bien-être, il y a beaucoup de jeunes qui disent moi je veux être bien, je veux être heureux au travail, alors évidemment c'est quelque chose qu'on souhaite tous, vous Philippe Gavillier, les chief happiness officers, tout ça, ça ne vous parle pas ? Non, non, franchement ça ne me parle pas, enfin si ça me parle, ça me parle, tout le monde en parle, mais déjà quand on regarde, il y a une étude, une très belle étude qui a été faite par la Fondation Spinoza sur les chief happiness officers, vous en avez quand même 40 qui sont en CDD et vous en avez quand même 70 qui n'ont aucun accès au comité de direction. Et moi un jour, je me suis un peu agacé l'autre jour, un gars qui était en plus plutôt dans la quarantaine quand même, donc ce n'était pas un poulet de l'année qui me dit ah oui moi je suis chief happiness officer, je lui dis mais attendez, est-ce que vous avez un DRH dans votre boîte ? Il me dit oui, je lui dis mais dans ce cas il y a un de vous deux qui ne fait pas son job. Parce qu'au bout d'un moment, la notion même de concept, l'idée selon laquelle on devrait avoir une fonction qui est là pour rendre les gens heureux, c'est, alors là après je pourrais développer par rapport à mon ancien background en philosophie, mais ça pue, très clairement. Ça pue parce qu'en fait le rôle de l'entreprise n'est pas de faire le bonheur des gens, l'entreprise n'a pas à faire le malheur des gens. En revanche, on se rend compte que le bien-être, ou plutôt, sans précis, le fait d'être bien au travail peut constituer un élément qui va accompagner la performance à condition que la formation soit là, Mais être bien au travail, ça veut dire quoi ? Être bien au travail, généralement, c'est faire un travail qui au moins m'intéresse, ou en tout cas je vois à quoi il rime, deux, dans une atmosphère à peu près correcte, et en étant traité avec respect canapé et considération. Après, les canapés, la machine à fresca gada, le baby-foot, les massages entre midi et deux, c'est du bonus. Mais on n'a jamais vu un massage entre midi et deux ou une machine à fresca gada compenser un N plus 1 qui était un salopard fini. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut revenir sur terre. Donc, si vous l'étouffez avec les fresca gada, vous quelqu'un est là ? Mais on peut, dans ce cas, après ça devient un autre projet, ça devient un projet alternatif de régulation sociale dans l'entreprise. Vous voyez, voilà. Mais c'est un autre problème. C'est un autre problème. Alors après, le bien-être en tant que tel, oui, mais je vous donne un exemple. Je pensais à un de mes anciens élèves récents, là. Il a trouvé un job de folie, de folie, pour un jeune qui sort d'école, à la Défense, dans un gros cabinet conseil, tout bien, mais tout, tout y est. Toutes lesquelles ? Le problème, c'est qu'il habite à Noisiel. Et donc, son épouse, elle, elle travaille à Noisiel, elle dit, oh, écoute, il a bossé C'est Nestlé. On ne peut pas déménager. Et donc, le type, en fait, il se tape une heure et demie aller, une heure et demie retour, dans un job important. Mais il me dit, mais vous savez, Philippe, le fait que je fasse mon temps de trajet me tue. Le bonheur que je pourrais avoir un job aussi. Et je pense que je vais choisir un job équivalent, voire un peu moins bien, mais je vais me rapprocher de la porte de Vincennes parce que, franchement, bon, ce n'est pas les mêmes carrières, etc. La notion de bien-être au travail, c'est à la fois être bien dans son travail, être bien dans sa vie au travail. Ce sont des notions pour lesquelles l'entreprise a parfois, parfois, une responsabilité, surtout sur le mal-être, mais vouloir en faire un projet de l'entreprise, de rendre les gens heureux, ça voudrait aussi dire qu'on va aussi les retenir. Mais ça, c'est un grand débat qu'on a en ressources humaines. l'obsession aujourd'hui de vouloir retenir les talents. Mais attendez, il y en a partout. Donc, il vaut mieux avoir une scène politique de renouvellement et dire aux gens, en revanche, vous pouvez partir et si vous voulez revenir, eh bien, vous serez les bienvenus. C'est ce que fait Gallup, par exemple. Gallup, tous ses consultants se barrent et vous en avez 15 à 20% qui, au bout de 2-3 ans ailleurs, reviennent en disant « J'ai appris des trucs, vous me reprenez ? » cher ami, je vous en prie, installez-vous. Donc, on doit aussi refondre nos signes, nos modèles, il me semble, sur ces sujets-là. Et alors, il y en a d'autres qui sont bien en entreprise, ce sont les docteurs et les doctorants. On n'en parle pas beaucoup et pourtant, ils sont de plus en plus appréciés dans l'entreprise. Vous m'avez dit qu'il y avait à peu près 14 000 docteurs diplômés chaque année, 10% relèvent du dispositif CIFRE. Vincent Mignotte, parlez-nous un petit peu de ce phénomène. Pourquoi les docteurs ont toute leur place dans l'entreprise ? Alors, effectivement, c'est une des missions de l'association que je dirige depuis pas mal d'années déjà. L'ABG essaie de rapprocher les docteurs et les entreprises. Alors maintenant, c'est un combat qui en voit une partie gagner. D'ailleurs, ma voisine chez Orange, Orange a une vraie politique d'embauche des doctorants en CIFRE et puis de garder des docteurs en son sein. Donc, c'est une des entreprises exemplaires de ce point de vue. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas de toutes les entreprises. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne sont pas encore assez sensibilisées aux talents ou aux compétences des docteurs. Il faut faire attention avec les mots. Et en tout cas, c'est quelque chose qui progresse, Dieu merci, mais je pense que beaucoup d'entreprises pourraient en tirer encore plus de bénéfices. C'est-à-dire qu'on dit toujours, c'est un leitmotiv que le monde change à toute vitesse et puis finalement, on continue de recruter les mêmes personnes, on continue de diversifier aussi peu et donc, il y a un hiatus, c'est-à-dire qu'on pourrait s'ouvrir à d'autres façons de penser et on ne le fait pas encore assez, à mon avis. Alors, de temps en temps, on me demande quelles sont les compétences des docteurs, je pense que c'est un peu ce qui vous intéresse aussi et j'ai toujours l'habitude de dire que c'est la capacité déjà à faire l'état de l'art d'un sujet, ce qui n'est pas toujours ce que fera spontanément un ingénieur, c'est-à-dire de revenir en arrière et dire, bon, qu'est-ce qu'on sait avant de se jeter dans la bataille, qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet et ensuite de reposer les questions, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de dire peut-être que la question finalement, elle est mal posée, il faudrait voir le problème autrement. Alors, c'est vrai que ça fait un peu poil à gratter dans les entreprises, c'est-à-dire que c'est des gens qui tout d'un coup vont dire, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas très agréable à entendre, mais c'est aussi leur rôle, c'est-à-dire que c'est aussi leur rôle de dire, peut-être qu'on est en train de se fourvoyer et qu'il faut voir les choses autrement. Et ça, c'est un atout de ces gens-là. Puis la capacité à rebondir, parce que faire de la recherche, c'est quand même pas de la tarte, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un projet de recherche, il y a peut-être des doctorants ou des docteurs dans la salle, vous savez très bien que l'échec est un peu la norme, d'ailleurs même Einstein le disait, je me trompe, 99% du temps, et c'est assez vrai, et donc il faut apprendre à tomber, à se relever un certain nombre de fois, et quand on soutient sa thèse, et puis l'autre jour, j'étais à une soirée, j'assistais à une soirée à la Fondation pour la recherche médicale, et le thème, c'était l'obstination. Alors c'est un mot assez connoté, l'obstination, c'est pas forcément, il y a un petit côté un peu péjoratif, quelqu'un qui a obstiné, mais c'était l'obstination des chercheurs. Et il y avait quelqu'un qui est Lionel Nakache, qui est un neurobiologiste brillant et très connu, et il a donné une définition de l'obstination qui m'a beaucoup plu, parce qu'il a dit qu'il faut distinguer l'obstination de but et l'obstination de moyen. Et le chercheur, il a l'obstination de but, c'est-à-dire qu'il peut être totalement obsédé par une question à laquelle il veut apporter une réponse, et il fera tout pour trouver la réponse. C'est-à-dire, si le problème est compliqué, c'est d'autant mieux, évidemment, sinon ce serait trop facile, mais ça implique une souplesse sur les moyens. C'est-à-dire, quand vous êtes obstiné par le résultat que vous voulez atteindre, si la voie A ne marche pas, vous allez tenter la voie B, si la voie B ne marche pas, vous allez tenter la voie C, et ça, en entreprise, ce n'est pas inutile. C'est-à-dire, si la porte est fermée, rentrée par la fenêtre, c'est aussi une stratégie assez utile dans la vie en entreprise. Donc, ça leur apprend ça. Et puis, il opposait ça à l'obstination de moyens, qui est plutôt la répétition en boucle d'une action. Donc, moi, je ne suis pas très bon pour le rythme. J'ai été largué assez vite dans notre exercice, c'est ma grande honte. Mais l'obstination de moyens, il disait, à la limite, c'est ce à quoi on arrive quand on est compétent, parce qu'on finit par faire tout le temps la même chose, c'est un danger. Et puis, en plus, il disait, c'est ce qu'on observe chez les patients atteints de syndrome frontal, c'est-à-dire ceux qui ont une lésion du cortex frontal et ils se mettent à faire des gestes mécaniques. Alors, ils les font parfaitement, mais ils ne font que ça. Ça nuance un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, donc, la recherche, ça apprend cette obstination, ça apprend à ne pas se laisser désarçonner, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Patrick Obertoli, du coup, les docteurs seraient de très bons candidats pour aider à relever les défis dont vous avez parlé tout à l'heure ? Les acteurs de changement de nos sociétés, des transformations, c'est quand même tout ce qui est recherche, développement, innovation. Donc, c'est vraiment des acteurs privilégiés par rapport à ces questions-là. On peut se demander comment, par exemple, les questions environnementales sont prises en compte dans les thèses. Est-ce que c'est un axe important ? Sur les projets d'innovation, est-ce que dans la complexité des problématiques, on prend en compte les enjeux pour la société ? Et donc, est-ce que dans l'équipe qui encadre, il y a aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales, parce qu'on parle de soft skills, mais derrière, il y a des champs de connaissances extrêmement importants qui sont les sciences humaines et sociales ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour aider ? Est-ce qu'il y a des juristes pour comprendre ces problématiques et encadrer ces problématiques complexes, par exemple ? Les ingénieurs sont indéniablement des acteurs de progrès. Malheureusement, il y a une chose qui ne progresse pas beaucoup chez les ingénieurs, c'est la féminisation de la profession. Aujourd'hui, selon la dernière enquête IESF, on est à peu près à 21% de femmes dans la population ingénieure. Les écarts de salaire subsistent malgré tout, malgré des compétences et des diplômes équivalents. Il y a une étude très récente menée par un collectif qui dit que, mesdames, sachez-le, nous travaillons gratuitement depuis le 6 novembre à 16h47 et ce jusqu'au 31 décembre eu égard aux écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes aujourd'hui. Est-ce que, quand on est ingénieur et ingénieureux, qu'on est étudiante, notamment, est-ce qu'on a conscience de ce phénomène ou est-ce qu'on se le prend un petit peu dans la figure quand on arrive dans l'entreprise et que peuvent faire les recruteurs, les entreprises pour favoriser cette féminisation ? Qui veut intervenir ? Il y a deux sujets sur la féminisation des femmes. Il y a le sourcing, enfin pour les entreprises, il y a le sourcing et après, ce qu'on constate, c'est que les femmes qui commencent sur des métiers d'ingénieur, elles migrent vers des beaux métiers comme les ressources humaines, comme le management, etc. et donc on a ces deux problématiques-là et puis après, en fonction des filières, les sujets ne sont pas les mêmes, dès lors qu'on est sur du projet de l'IT, on va avoir un peu plus de femmes, en ce moment, on recrute beaucoup sur le data, là c'est une pénurie totale et donc ça nous oblige à regarder les choses différemment, c'est-à-dire à ouvrir un peu nos chakras et les recruter peut-être ailleurs qu'en France. Alors nous, on recrute dans le groupe 11 000 personnes par an et dont 3 000 en France, donc forcément on recrute ailleurs, mais même pour recruter en France, il faut peut-être qu'on aille chercher dans d'autres voies et tester des choses avec des écoles de reconversion comme Saint-Plont, on a des opérations comme classe de filles, etc. Mais c'est un sujet complexe qui est, à mon avis, un sujet partagé entre l'éducation nationale, système éducatif et puis l'entreprise parce que l'entreprise seule, elle ne peut pas forcément faire. Par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler de plus en plus tout ce qui est reconversion, aller chercher des jeunes femmes dans des univers où elles sont plus facilement comme la chimie, notamment la biologie, etc. et essayer de regarder s'il n'y a pas des proximités compétentes et les amener finalement à se réorienter à la fin de leur parcours en leur proposant de poursuivre leur développement de compétences vers nos métiers. Donc ça, c'est vraiment les problématiques de sourcils qu'on a. Mais la deuxième chose, c'est vrai chez nous, je ne sais pas si c'est vrai ailleurs, mais c'est de garder les femmes sur des métiers d'ingénieurs ou à un domaine scientifique. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Et vous, Vincent Minot, comment ça se passe du côté des docteurs ? Re, on sait que ça peut ouvrir à de très belles carrières, notamment à l'international. Un PhD à l'étranger, ça claque quand même. Donc, est-ce que les femmes sont réceptives à ce type de carrière ? C'est une situation très diverse. Alors moi, je suis biologiste, donc effectivement, une discipline très féminisée, beaucoup plus que la physique ou les sciences de l'ingénieur, bien sûr. Comment ça se passe ? Après, il y a les questions de bi-personnel qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire, effectivement, partir en poste de cas à l'étranger, si on veut avoir des enfants, etc., c'est des problèmes qu'on ne peut pas évacuer parce que la carrière... C'est un problème qui peut aussi se poser pour les hommes, malgré tout. Oui, absolument. Après, oui, c'est bien sûr. Il n'y a pas une différence de carrière entre femmes et hommes pour ce qui concerne le début de carrière académique. C'est à peu près symétrique, c'est-à-dire que les exigences sont les mêmes, les attendus sont les mêmes. C'est une question difficile, franchement, je ne sais pas comment vous répondre exactement. Philippe Gabi, je suis toujours pour le retour au réel. dans mon entourage professionnel, j'ai deux exemples, deux exemples, par exemple, de maris, de conjoints, hommes, qui ont suivi leur épouse à l'étranger. Dans le premier cas, elle, haut fonctionnaire, devenant, je dirais, le bras droit du président de la Commission européenne, etc., le maire, mari, très brillant, consultant universitaire, et je me dis, de toute façon, entre faire du vent à Paris, faire du vent à Bruxelles, je dirais, ça ne le changera pas trop, et ils ont été très heureux. Autre exemple, une personne qui travaille avec nous à l'ESCP, elle est plus très heureuse, elle peut faire autre chose, on lui offre un poste extraordinaire à l'Université de Monaco, à la fois, à la fois d'ailleurs, avec 50% enseignement, 50% direction de programme, et moi, bêtement, je lui dis, alors, ton conjoint, rassure-toi, il vient de prendre sa retraite, il est beaucoup plus âgé que moi, il est absolument ravi qu'on parte de la Côte d'Azur. Moi, j'ai deux cas comme ça, mais on ne peut pas en faire véritablement des règles. Il faut considérer aujourd'hui que l'expatriation, effectivement, peut créer une contrainte familiale chez la conjointe, ou les poux, etc. C'est un élément factuel, les entreprises font tout ce qu'il faut pour essayer d'arranger les choses, rendre le SAV, mais, et puis, il faut aussi faire une petite distinction, quand on est expatrié, je prends un exemple d'un pays que je connais, vous êtes expatrié en Chine, monsieur est expatrié à Shanghai, il va avoir un bureau sur le Bund, ils vont habiter dans l'ancienne concession française, et je dirais, les soirées seront émaillées de soirées entre expats, des cocktails, bonjour brushing, moi c'est brushing, donc, si c'est ça, il n'y a pas de problème, mais si par hasard, on est dans une base vie, à Shenyang, au fin fond du nord de la Chine, là, je peux vous dire que le conjoint, sur la base vie, où il y a, il y a personne, le réel, encore une fois, s'invite, c'est compliqué de toujours donner des réponses, en général, il faut toujours regarder les cas spécifiques, et dire, dans ce cas précis, est-ce que ça donne ou pas, alors, petite dernière chose quand même, au niveau des exécutifs MBA, c'est-à-dire des gens, des profils ingénieurs, nous, on a à peu près 100 ingénieurs par an, qui font l'exécutif MBA, donc, ce sont des gens qui ont entre 35 et 50 ans, à peu près, bon, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à passer les 30% de candidates, il y a une espèce de, voilà, c'est comme ça, alors ça bouge, ça évolue assez lentement, mais ça n'évolue que très 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 lentement, c'est un fait, et on ne va pas quand même pas commencer à dire, si vous êtes une femme, on vous fait 30% de revenus, vous voyez, il y aura un truc éthiquement qui serait moyen, donc pas personnellement, je m'y refuse, voilà. Patrick Oberthé, je vois que vous avez pris des notes, dites-nous. La commission des titres d'ingénieurs est vigilante à cet aspect, d'ailleurs, c'est une commission paritaire, où il y a 16 femmes et 16 hommes, c'est statutaire. On a constaté qu'effectivement, le taux de féminisation dans les écoles d'ingénieurs est faible, il atteint assez difficilement les 30%, plus souvent on est aux alentours de 15-20%. On constate néanmoins que ce taux est bien plus élevé dans les sciences du vivant, la biologie, etc. C'est déjà un constat. Un autre point, ma collègue Anne-Marie Jolie l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement en amont qu'il faut intervenir, et non pas au moment où les gens sont formés et sortent avec leur bac. Mais, et l'exemplarité, les témoignages dans les écoles peuvent être des éléments extrêmement forts, ne serait-ce que pour ouvrir le champ des possibles. Voilà. Un autre point, et là c'est plutôt autour des entreprises, de regarder cet aspect-là, c'est effectivement les conditions de travail qui sont faites pour ce fameux équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors c'est notamment par rapport au fait, au souhait tout à fait légitime d'avoir des enfants. Donc il y a ce volet-là. Et puis il y a une question à traiter au niveau de la société, c'est la répartition des rôles entre les hommes et les femmes par rapport à cette question. Et passe largement le monde des ingénieurs. Mais ça en fait partie parce qu'on voit que les pratiques des entreprises sont différentes. J'ai eu passé un temps à faire des études en entreprise sur le temps de travail et on avait fait des éléments de comparaison à l'international et c'est tout à fait marquant. le fait de rester au travail tard le soir peut avoir une signification qui peut être valorisée en France alors que dans d'autres pays ça va être tout à fait différent. Un de mes collègues me disait que sa fille travaillait aux Pays-Bas et elle terminait toujours le soir à 7-8 heures alors que les collègues étaient partis parce que l'équilibre vie privée, vie professionnelle et la répartition des rôles est différente. Et en fait au bout d'un mois son chef l'a convoqué pour lui demander si elle avait un problème d'organisation. Donc c'est vraiment... Il y a aussi des questions de culture finalement. Absolument. Et pour conclure s'il y avait justement une tendance sociale, sociétale, managériale à ne pas louper cette... Enfin maintenant pour appréhender justement cette population ingénieure en 2040 ce serait quoi ? Ce serait le green ? Ce serait l'évolucionnement ? L'évolucion du management ? La formation ? Qui veut prendre la parole ? Oui. On va dire les compétences c'est que... La capacité à renouveler ses compétences que ce soit dans son... Ah pardon. La capacité à renouveler ses compétences que ce soit dans son domaine ou dans un autre parce que comme ça a été dit c'est pas certain qu'on fasse le même métier pendant des années et donc je pense que c'est vraiment ça son aptitude à se former à se développer à renouveler ses compétences qu'elles soient. Je pense. Je pense que oui c'est une évidence. Enfin on est quand même ce qu'on disait en préambule. Il y a un ensemble de métiers qui n'existent pas aujourd'hui qui existeront demain. Je rencontrais le président d'une société qui est spécialisée en cybermonnaie qui me demandait un expert cybermonnaie. Moi je ne sais pas faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 5 ou 10 ans d'expérience sur ce sujet-là ça n'existe pas. Enfin cette personne n'existe pas. Donc c'est comment on sait faire évoluer les gens et comment on sait faire des translations, des mouvements pour continuer à évoluer, continuer à grandir avec des enjeux, des problématiques autour de la data. On a parlé de l'IA tout à l'heure qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc c'est les jeunes ingénieurs qui devront maîtriser ça demain ou l'intégrer. Parfait. Merci à tous. Je dirais plutôt que la compétence de l'ingénieur lui-même je parlerais plutôt de la compétence des équipes dans lesquelles il se trouve. Et là je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater c'est d'intégrer davantage alors je suis un peu toujours sur les docteurs vous m'avez compris mais de spécialistes des sciences humaines et sociales dans les équipes techniques. Il y a des entreprises qui le font déjà très bien PSA Lefer en particulier vous avez aussi des sociologues d'ailleurs mais c'est extrêmement important parce que je vous mets simplement en face de quelque chose que vous pouvez connaître. Je ne pense pas que les créateurs de Twitter se doutaient de ce qui se passerait sur Twitter en réalité. Facebook n'en parlons pas. Le jour où toutes les voitures seront autonomes vous êtes piéton est-ce que vous traversez sans regarder ? Ben oui il faut bien que quelqu'un se pose la question parce que c'est bien de faire une voiture autonome mais que va faire le piéton ? Alors le conducteur il ne fera plus rien on a compris mais le piéton est-ce qu'il va se dire de toute façon les voitures vont s'arrêter donc je traverse sans regarder ? C'est une vraie question mais on ne sait pas donc il faut l'étudier. Le jour où vous irez dans un magasin et ça c'est à peu près cet après-midi vous irez dans un magasin et puis il y aura des caméras qui vont lire vos émotions sur votre visage pendant que vous regardez un produit est-ce que vous restez dans le magasin ou est-ce que vous partez en courant ? Je sais ce que je ferai. Voilà tout ça il faut y réfléchir ça va au-delà du compteur Linky mais que vont faire les gens avec toutes ces avancées technologiques et il ne faut pas laisser ça pour demain. Patrick Obert Incontestablement les crises que l'on voit maintenant vont s'accroître dans les années à venir on n'a pas encore franchi un cap où ça va pouvoir se réduire donc il s'agit vraiment de développer des compétences en développement durable et aussi en responsabilité sociétale ça veut dire acquérir des connaissances ça veut dire aussi pour les écoles mesurer l'acquisition de ces compétences et pas simplement une obligation de moyens j'ai vraiment cet aspect-là aussi ça veut dire aussi beaucoup de choses c'est comprendre le cycle de vie d'un produit entre la conception et l'utilisation mais aussi les aspects de recyclage mais aussi l'approvisionnement et les questions notamment en métaux rares et les questions énergétiques c'est-à-dire ne pas provoquer des éléments des difficultés pour la société dans 10 ans ou dans 15 ans parce qu'on va s'apercevoir que tel ou tel produit ne vient pas et puis ça veut dire aussi de développer chez les ingénieurs la capacité à penser le moyen et le long terme c'est déjà une demande dans des évaluations d'école que je fais notamment des entreprises qui travaillent sur les réseaux de transport de gaz d'électricité les grosses infrastructures demandent déjà ça dans les formations actuelles mais ce sera de plus en plus le cas pour tous les aspects c'est ce moyen et le long terme c'est explicitement dans les textes de la CTI Philippe Guébillet le mot de la fin je crois que tout ce qu'on leur apprend dans les écoles d'ingénieurs comme dans les écoles de management ou ailleurs de toute façon techniquement sera probablement obsolète dans 40 ans dans 20 ans peu importe donc moi je crois qu'ils ont dans leur besace dans la maison qu'ils portent sur leur dos ceux et celles qui vont s'en sortir sont des gens qui auront cette capacité à mettre la réalité dans laquelle ils vont vivre sous tension positive c'est à dire que face à une réalité ambiguë ils seront capables de voir plus rapidement que les autres ce qui va bien ils seront capables de voir plus rapidement que les autres là où on a des marges de manœuvre mais on n'en a pas d'inventer des solutions même si elles sont temporaires toujours avoir une espèce de grande confiance dans l'inattendu qui va nous créer des opportunités il y aura des problèmes donc dans le fond il y a une compétence est-ce que c'est une compétence un savoir-être j'en sais rien mais je pense vraiment que l'avenir appartiendra qu'il soit ingénieur pas ingénieur école de commerce juriste l'avenir de toute façon comme dans toute l'histoire de l'humanité appartiendra quand même aux optimistes sur cette belle conclusion je propose de laisser la parole à la salle monsieur vous aviez des questions allez merci Florent Henry je suis consultant sur la mise en place de systèmes d'information dans les entreprises donc pas grand chose à voir avec tous les sujets ici ma question porte un peu sur le climat du coup la question qui a été ouverte là juste à la fin je pense qu'en France on a des ingénieurs qui sont extrêmement brillants pour travailler sous contrainte et ils sont reconnus pour ça internationalement et si on considère le climat ça va être l'augmentation des contraintes avec un climat plus déréglé des catastrophes à venir et potentiellement des ressources plus limitées que ce qu'on a maintenant comment les entreprises et les formations envisagent à une échéance 20 ans donc où tout ça sera bien plus concret que maintenant la formation ou l'accompagnement ou la décroissance ou tout ce qui est impliqué par ces changements moi je ne suis pas spécialiste mais je peux donner déjà un début de réponse nous on a une communauté d'expertise ce que j'appelais le programme Orange Expert avec je crois une centaine je ne sais pas ce qu'il y a de Vincent mais une centaine de personnes qui travaillent sur ces sujets et parce qu'on considère que ça ne peut pas être comme la sécurité d'ailleurs parce que c'est un peu la même logique une affaire de spécialiste on travaille dans nos formations alors on en est un peu au début mais il y a déjà des choses qui existent avec l'idée qu'on doit faire du green by design c'est à dire que ça ne doit pas être une affaire de spécialisme mais que ça doit être intégré dans toutes nos formations dans tous nos programmes et que ces questions doivent être instruites dès le départ d'un projet début de réponse Oui, bonjour je souhaiterais connaître le positionnement actuel des recruteurs sur des individus qui ont non seulement une multi compétence mais une multi appétence sur les sciences et les humanités moi-même j'ai bon je suis maintenant hors course mais j'ai fait l'expérience j'ai suivi par goût trois formations diplômantes ingénieurs littéraires et juridiques et je me suis aperçu au moment où je changeais alors donc dans les années 90-2000 quand j'ai voulu changer d'entreprise que notamment les cabinets de recrutement me considéraient comme un dilettante si bien que très rapidement j'ai amputé mon CV Je comprends tout à fait moi il m'est arrivé exactement la même chose j'ai amputé mon CV on me l'a demandé quand je suis rentré maintenant il y a prescription mais quand je suis rentré à l'ESCP il y avait une partie de mon CV où on m'avait dit clairement monsieur ça fait tâche voilà ça faisait tâche et donc c'était extraordinaire le jour où j'ai passé ma thèse donc j'ai passé tardivement une de mes collègues qui m'avait dit vire ça de ton CV ça va te jouer des tours dans ta carrière le jour où j'ai passé ma thèse je l'ai soutenu tout s'est bien passé elle a dû me voir à la fin avec un verre à la main elle m'a embrassé elle m'a dit écoute j'ai une bonne nouvelle pour toi tu vas enfin pouvoir redire à tout le monde qui tuer vraiment donc vous avez tout à fait raison et en ce qui concerne les profils comme vous dites moi j'en ai discuté avec les recruteurs mais là je parle sous le contrôle des recruteurs qui m'ont dit écoute on a l'intuition que ces profils là à la fois humanité, scientifique sont absolument vitaux pour l'avenir mais on ne sait pas encore pourquoi voilà donc c'est après je ne fais pas de recrutement à longueur de journée j'aimerais recruter beaucoup plus mais par contre chez nous enfin chez Orange alors pour le coup et dans la division innovation particulièrement mais c'est vrai un peu plus globalement les doubles cursus ont vraiment une valeur très forte c'est à dire qu'on va même rechercher plutôt ces types de profils donc je pense que ça a dû ça a dû évoluer nous au contraire c'est une force je n'étais pas sur le marché mais je pense que c'est on est dans un changement lent des mentalités c'est à dire que pendant longtemps nous en qualité de chasseur on était preneur d'ordre on avait un cahier des charges on avait respecté le cahier des charges de notre client aujourd'hui comme on l'a dit les profils n'existent plus exactement de la même manière donc on peut faire preuve d'originalité entre guillemets que sur des parcours que sur des parcours linéaires mais la difficulté a existé pendant longtemps ne serait-ce que sur les docteurs Vincent vous savez ce qu'il en est moi pendant longtemps je présentais des docteurs à mes clients ils disaient ah non il est docteur on veut un ingénieur et il va nous faire chier globalement on ne disait peut-être pas exactement ça mais donc imaginez si après on va présenter quelqu'un qui a plutôt une thèse en philosophie et ainsi que l'ingénieur je pense que on peut perdre son client j'exagère un peu les choses ont quand même bien évolué on est même prêt à recruter des femmes c'est pour dire j'ironise vous allez très très loin comme quoi il y a une belle évolution des mentalités mais ensuite ces rôles à la personne de savoir arranger son offre de valeur et savoir comment ces multi-compétences peuvent être utiles à l'entreprise parce qu'effectivement on intuite que ça peut être utile on ne sait pas exactement comment donc rôle à la personne d'être un peu plus bulldozer en disant voilà ça peut servir comme ça et marketer son offre de valeur il faut être un ingénieur radar et bulldozer du coup très bien oui puisqu'on en est à l'anecdote personnelle moi quand j'ai été recruté pour enseignant à Centrale Supélec à Centrale à l'époque en sciences humaines et sociales je crois que j'étais acceptable pour cette école parce que j'avais tout un cursus de mathématicien avant sinon je crois que mes chances étaient très très minces ça a énormément changé et de toute façon déjà depuis une dizaine d'années vous avez dans les orientations de la CTI l'obligation d'avoir 20% de formation aux alentours en sciences humaines et sociales ça ça change quand même radicalement les choses une chose qui on sent qu'il y a encore une marge importante à avoir c'est que souvent vous entendez parler de sciences dures et sciences molles alors je rectifie en reprenant l'expression de Michel Serres qui parle de sciences dures et de sciences souples ce dont a besoin notre société actuellement mais très souvent on a du mal à parler de sciences humaines et sociales or il y a des connaissances et des connaissances notamment sur l'usage et le rapport aux techniques qui se développent et je pense que dans ce champ là il faut vraiment qu'on forme davantage les gens pour comprendre l'impact des décisions technologiques que l'on prend sinon on contribue à cet environnement incertain dont je parlais tout à l'heure d'autres questions peut-être bonjour Arnaud Cambefort ingénieur chez Safran et membre du syndicat CFE-CGC j'avais une question tout à l'heure vous avez évoqué la qualité de vie au travail avec une tournure humoristique avec les distributeurs à Fresta Gada j'avais une question un point qui revient régulièrement qu'on voit auprès des salariés c'est un sentiment de fatigue et d'insatisfaction associé au fait de ne pas pouvoir bien faire ces sujets sur le fond dans la précédente table ronde il avait été évoqué le fait de travailler le fond des sujets d'approfondir la technique alors qu'on demande le plus souvent de faire plein plein de sujets en parallèle de basculer constamment de l'un à l'autre dans la même semaine dans la même journée voire dans la même heure et donc en fait on a l'impression que ça génère une fatigue importante chez les salariés et puis un sentiment de ne pas pouvoir avancer sur ces sujets et donc après génère une démotivation et un malheur dans le travail et qu'est-ce que ça vous évoque qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui est engagé justement pour contrer cette tâche à la multiplication des projets et à l'absence de travail de fond et de fouillage de la technique alors vous voulez la réponse politiquement correcte ou vous voulez savoir ce que je pense les deux ça sera intéressant je pense que non parce que politiquement correct en fait c'est partie de là aussi de cette espèce de bouillie pour les chats managériale qu'on ressort régulièrement dans les colloques les bouquins etc j'en ai écrit suffisamment je suis coupable il y a prescription on n'en parle plus dans l'entreprise on ne travaille que pour une personne son client externe ou interne c'est-à-dire que dans le fond le temps d'un salarié c'est le temps du commanditaire de son patron d'accord de son n plus 1 c'est-à-dire que on n'a pas d'exemple d'organisation ou des collaborateurs et un mode de fonctionnement qui soit fondamentalement incohérent avec ce que vit celui ou celle qui est au-dessus et il faut bien comprendre que la plupart du temps les comportements de violence au travail par exemple ne sont pas des comportements qui vont apparaître parce qu'il y a des méchants et des gentils il n'y a que des gens qui vont être on va dire en inconfort en souffrance en grosse souffrance on dit mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de réguler tout ça de toute façon la seule régulation possible elle passe par l'organisation au départ par la structuration parce que l'individu le sujet vous voyez l'homme ou la femme qui a une position d'encadrement et qui à qui on va dire attention le responsable du bien-être des gens c'est toi ça signifie qu'on va demander à un sujet par ses propres comportements et donc en prenant sur lui de réguler les désordres vous voyez des processus des organisations etc qui est quelque chose qui est éthiquement humainement absolument scandaleux mais c'est comme ça pour l'instant vous avez des entreprises qui cherchent à le faire différemment plus souplement je pense que le terme de Michel Serres vous avez repris de souplesse est très important mais encore une fois je reviens là-dessus c'est pas grave en soi mais le monde des organisations n'est pas fondamentalement bienveillant ni cool il n'a pas vocation à l'être simplement il y a une rationalité au sein des organisations que ce soit un hôpital vous voyez un hôpital une grande industrie une université nous avons une rationalité qu'on le veuille ou non de performance c'est-à-dire que on attend de nous de l'efficacité dans ce qui est produit on atteint l'objectif et de l'efficience c'est-à-dire avec une optimisation des moyens mis en oeuvre ça crée une espèce de tension qui lorsqu'elle va arriver sur le sol vous voyez du terrain dans la salle de réunion dans l'usine va créer effectivement de l'attention et comme les organisations ne sont pas parfaites on demande à des gens donc à des êtres humains de réguler par la qualité de leur relation ce type de dysfonctionnement organisationnel simplement pour ça certains le font naturellement ils sont doués mais ça est génial mais il y en a comment vous dire c'est pas évident écoutez l'autre trouver une solution gagnant-gagnant quand quelqu'un vous agresse dire non non attends non j'écoute ce qu'il me dit mais pas le ton qu'il emploie enfin ça va ça va cinq minutes mais dans la réalité on oublie un peu d'ailleurs on parle dans les fameuses sciences souples il y a le rapport aux émotions le rapport aux émotions qui fait que la réalité du monde du travail elle est faite de moments de joie de colère de peur de tristesse de surprise et de dégoût ce sont les six émotions fondamentales et notre intelligence même si elle se déploie elle va se déployer dans cet environnement émotionnel donc certaines entreprises tentent effectivement de faire ça mais je maintiens que c'est souvent un peu une cotère sur jambes de bois l'enjeu fondamental c'est parfois la restructuration des organisations et des process à ma connaissance c'est la seule façon qui existe de rendre des environnements de travail durablement porteurs de mieux-être et je dirais d'une performance qui soit humainement soutenable il me semble une dernière question peut-être monsieur là-haut merci pour cette table ronde très intéressante moi j'interviens à l'EUDD je suis formateur en management donc je suis en classe de temps en temps notamment à l'EUDD et dans ce que vous avez dit si je me permets une petite synthèse moi je vois trois choses en fait la connaissance de soi quand on est étudiant quand on est collaborateur vous avez parlé monsieur Gabillet d'épanouissement rétention des talents quand on veut partir on veut partir alors que les entreprises veulent fidéliser mais les jeunes ont changé changement de paradigme on est encore dans beaucoup dans le cartésianisme pas assez dans le systémique et puis les entreprises qu'est-ce qui fait qu'elles ont ces problématiques-là c'est qu'il faut se le dire aussi peut-être c'est qu'en 30 ans ou en je sais pas en plus de 200 ans de révolution industrielle quelque part en tous les cas depuis Taylor les modes de management n'ont pas changé aujourd'hui ils sont en train de changer sous l'impulsion des jeunes notamment donc qu'est-ce qui fait que ça bloque parce que quelque part ces thématiques-là très intéressantes elles appartiennent à des thèmes différents le jeune connaissance de soi la façon d'appréhender le monde une vision un peu systémique globale et en même temps l'entreprise qui se bagarre pour recruter pour garder et donc comment faire pour réunir ces trois éléments et permettre à un jeune de se dire je me connais mieux je peux faire des choix le monde fonctionnera mieux si on tient compte de mon impact sur les autres et inversement et en même temps les entreprises qui verraient l'humain différemment mais comment faire pour que le jeune en lui donne toutes ses billes au début donc l'éducation elle y est peut-être pour quelque chose notamment la question de l'orientation wow question particulièrement complexe c'est pas un coup de bagage par rapport à ça il y a les trois il y a effectivement les trois volets dans les formations et les écoles d'ingénieurs peuvent préparer à ça chacune en fonction aussi de ses objectifs c'est à dire que les formations en sciences humaines et sociales sont liées aux stratégies développées par les écoles alors il y a effectivement le volet connaissance de soi développement personnel aussi culturel qui sont des choses importantes la sensibilité etc il y a le deuxième volet c'est la préparation en fonction d'ingénieur animation d'équipe et autres et le troisième c'est la connaissance du milieu social et du rôle de l'ingénieur dans la société ces trois articulations là elles se font dans plusieurs lieux différents il y a le lieu de la formation dans l'école il y a le lieu de l'entreprise dans l'école en lien avec l'école au travers des stages au travers aussi des interventions des professionnels dans les formations des écoles et puis il y a un troisième lieu c'est le lieu des associations là actuellement j'ai des associations étudiantes là actuellement j'ai un doctorant qui est en train en sciences de l'éducation qui est en train de travailler sur la question en quoi participer à des associations étudiantes contribue à la professionnalisation à ma professionnalisation voilà donc il y a cette la question que vous posez je pense qu'elle est à réfléchir à chacun de ces niveaux et surtout dans l'articulation entre ces trois rôles les membres de la junior entreprise qui nous aident aujourd'hui pourraient peut-être répondre à cette question merci en tout cas pour toutes les questions